Ah, super ! Coucou Alex, comment ça va ? Ça va très bien. Alors, est-ce qu'on m'entend bien ? Tu m'entends bien ? Oui, oui, ça va. Et moi aussi, de mon côté, c'est parfait. Donc, tous ceux qui sont sur Insta, n'hésitez pas à nous dire s'il y a quoi ce soir. Je suis très contente que tu sois là. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, on va démarrer. Alors, beaucoup ne te connaissent pas, mais ont vu tes films. Moi, j'ai découvert ton film il y a peu et je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais c'est une histoire vraie, mais qui a fait ce film, etc. Tout ça qui est… Et c'est pour ça que j'ai recherché et que j'ai découvert qu'Alex Ranary Vélo est français. Oui, c'est une idée qui m'a été présentée. Et il y a très longtemps, j'avais vu le premier UFC sur Pay-Per-View. Et c'est quelque chose qui m'a… ça m'avait marqué. Moi, je ne connais pas du tout les sports de combat, mais quand j'ai vu ça, ce n'était pas de la boxe. C'était… C'était vraiment… c'était quelque chose… on n'avait jamais vu ça, surtout à la télé. Et donc, c'était… 15 ans plus tard, un acteur m'a approché, donc l'acteur principal du film, Sean. Et il avait une idée pour une histoire, mais il avait besoin d'aide pour que l'idée devienne un scénario. Et on a travaillé ensemble. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était justement que cette histoire se passait au début du MMA. Et parce que je me rappelle… justement, je me rappelais très bien de ce premier UFC et de… Tout le monde en parlait en Amérique. Et donc, c'était aussi une découverte d'un autre monde. Parce que moi, je ne suis… je ne connais aucun sport de combat. J'ai fait deux semaines de judo quand j'avais 10 ans. Mais… qu'est-ce que je veux dire ? C'est… oui, pour moi, c'est un autre monde. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que presque avec chaque film, je peux découvrir un monde que je ne connais pas. Alors, du coup, comment ça se passe ? Alors, à chaque film, en fait, tu fais un travail de recherche où on t'apporte les éléments. C'est toi qui décides de tout ou vraiment, on te passe le plus d'informations pour que tu puisses, du coup, préparer toutes tes images, tout ce que tu veux ? La réponse, c'est oui à tout ça. C'est la première du film. Mon premier… le premier film où j'ai été engagé comme réalisateur, qui s'appelle Born to Race, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui l'ont vu, ça parlait des courses de voiture. Et justement, moi, mon sport à moi, ma passion, à part le cinéma, c'est la voiture. Ah ! Donc, tous les projets qui se passent dans le monde de la voiture ou de course, n'importe quoi, course moto, course 4x4, etc., ça, je m'y connais très bien. Donc, il y a toujours un peu de recherche à faire, mais moins. Alors que là, tout était nouveau. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le documentaire sur, comment on dit en français, Royce Gracie. Oui, oui, oui. Parce que je me rappelais de lui dans le premier UFC. Et puis, ça, c'est là que j'ai découvert l'importance du jiu-jitsu dans l'histoire du MMA. Et tout ça, pour moi, c'était, wow, c'était fascinating. C'est vraiment super. Eh bien, les Gracie, ils en ont fait des choses, dis donc. Même pour les films, du coup, il y a une incidence. Mais j'aimerais savoir, est-ce que le MMA français peut intéresser, peut-être, pour un futur film ? On ne sait jamais. Est-ce que tu connais un peu le MMA français ? Je dois dire non, pas du tout. Je ne regardais pas du tout de MMA avant que je commençais à travailler sur ce projet. Mais après, j'ai commencé à regarder les matchs. C'est tellement, c'est aussi, c'est un sport où, si je commence à regarder un match, il faut que je le regarde jusqu'à la fin. Ah oui. Ce n'est pas comme le golf ou quelque chose qui est un peu, je ne sais pas, moins, comment on dit, moins stimulating. C'est vraiment, c'est quelque chose, cet engage. Oui, c'est quelque chose. Et donc, si quelqu'un me proposait une idée sur une histoire qui se passe en France, je sais qu'en deux secondes, je pourrais me mettre la tête là-dedans et, comment dire, m'investir dans ce monde. Ah, bon, c'est intéressant de le savoir parce que c'est vrai que nous, on a pas mal de pionniers qui ont évolué dans le MMA, surtout principalement à l'étranger, puisque le MMA n'était pas légalisé en France. Il est légalisé que depuis 2020. Ah, je ne savais pas ça. Eh oui. Et donc, les premiers événements français, on va dire officiels, ont eu lieu là récemment, même s'il y en a eu quelques-uns qui n'étaient pas vraiment légalisés. Enfin, je peux rentrer en détail. En tout cas, je peux donner pas l'information là-dessus. Mais c'est vrai que nos pionniers, ils ont pas mal souffert de manque de reconnaissance puisqu'ils n'étaient pas forcément connus à part des grands passionnés. Et c'est vrai que moi, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, du coup, avec le média, on essaie de les mettre en lumière depuis un an à peu près. Et voilà, c'est hyper passionnant. J'en verrai des choses, on ne sait jamais si ça peut intéresser. Puisque du coup, on a un réalisateur qui est français, mais qui nous fait des films, on peut dire hollywoodiens. Avec toutes les recettes. Mais alors, est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours en fait ? Parce que tu es né en France, c'est ça ? Oui, je suis né en Charente-Maritime et j'habite en Amérique depuis l'âge de 6 ans. Et j'ai découvert le cinéma à travers les westerns de Sergio Leone et à travers les guerres des étoiles, comme vous pouvez le voir là. Et qu'est-ce que je veux dire ? Moi, j'habitais à New York avant, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et après, on est allé en Californie. Mais je ne connaissais personne dans le business. Donc, j'ai dû commencer à zéro. Je suis allé, j'ai fait une école de film. Après, j'ai fait des courts-métrages et j'ai travaillé comme monteur. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour pouvoir réaliser mon premier film. Justement, je sais que j'ai fait beaucoup de films de sport, mais mon premier film, c'était une comédie. C'était quelque chose que je l'ai payé moi-même. J'ai fait ça avec trois cartes de crédit. Et c'était ce qui m'a aidé à avoir mon premier film où moi j'ai été engagé, c'est ce qui était Born to Race. Ah oui, j'ai vu le titre. Et avec un des deux produceurs sur ce film, je travaille avec lui sur tous mes films depuis. D'accord. Ah oui, alors finalement, ça a été un essai qui s'est retrouvé conclu puisque du coup, toute la suite, c'est par ce biais. Oui, c'était... C'était... C'était un parcours, c'est très dur. C'est très, très dur. Il faut vraiment... Si quelqu'un veut faire des films, il faut vraiment... Il n'y a rien d'autre qui les intéresse parce que il faut se... C'est comme le MMA, il faut se battre tous les jours. Et même avec tous les films que j'ai faits, c'est même... C'est toujours aussi dur pour pouvoir produire un film. Alors du coup, avec trois cartes de crédit. Donc, j'imagine que ça a été un très, très gros sacrifice financier. C'était vraiment un gros budget. Oui, c'était... Pour moi, c'était un gros budget. Non, c'était... Oui, c'est marrant ce film. Je veux dire, personne ne l'a vu. Si vous voulez, vous pouvez le voir gratuitement sur mon... Sur mon... Sur mon compte Vimeo. Oui. Mais... On mettra le lien pour tous ceux qui regardent. Mais c'était un investissement et ça... Je peux vous raconter l'histoire très vite. Donc, j'ai fait ce premier film... Attendez une seconde. Pas de problème. Puisque j'aime bien raconter les histoires avec des images. Ah, ben oui. Avec plaisir. Wow. Je n'ai aucune idée de ce que ça serait le titre en français. C'était ça. Donc, c'est une... Ça m'a coûté à peu près 100 000 dollars pour le réduire. Et donc, j'ai perdu tout cet argent. Oui, c'était juste des gros paiements sur des cartes de crédit pendant des années. Mais... Qu'est-ce que je veux dire ? Grâce à ça, il y a un produceur qui a vu que je savais bien travailler avec les acteurs. Et il aimait bien... J'avais écrit ce script Born to Race qui est celui-là. Oui. Et donc, il aimait bien mon script et il voyait que je travaillais bien avec les acteurs. Donc, c'est à cause de ça qu'il a dit oui. Il n'a même pas regardé le film. Il n'a regardé que le trailer. Ah bon ? Oui, oui, ça a l'air bien. Ok, d'accord. On t'engage. Et ça s'est passé comme ça en 30 secondes. Donc, c'était 4 ans de travail pour arriver à ce moment-là où juste en regardant 30 secondes de mon trailer, le produceur a dit oui, on te donne le boulot. Waouh ! Alors, limite, il ne fallait faire que le trailer. Il ne fallait pas faire le trailer. Exactement. Oh là là ! Bon, en tout cas, ça a payé. Donc, quelque part, c'est un grand risque. Ça a dû être difficile. Mais finalement, aujourd'hui, il y a les retombées, j'imagine. Oui. Les choses ont avancé. Mais finalement, tu aimes la comédie aussi. Donc, là, depuis, il n'y a pas eu de film de comédie ? Non, juste mon autre film qui s'appelle Dirt, qui, je pense, qui est sur le Netflix français. Et ça se passe dans le monde 4x4. Celui-là, c'est un film de sport léger. C'est light. C'est fun. Donc, il y a un peu de comédie dans celui-là. OK. Quand tu fais des films sur les sports de combat, quelle est ta priorité, en fait ? Est-ce que c'est de mettre une histoire plus en avant ou de montrer des images de fight ? Qu'est-ce qui est plus intéressant pour toi ? Alors, c'est toujours… Ça commence toujours avec l'histoire, avec… Moi, ce qui m'intéresse le plus en n'importe quel film, dans n'importe quel monde, c'est pourquoi est-ce que les gens font ce qu'ils font ? Why people do what they do ? C'est ça qui m'intéresse le plus. Et donc, moi, tous les jours, tout le temps, je m'intéresse aux gens et je leur demande… Ça ne me fait rien si, je ne sais pas, s'ils travaillent comme dans une banque ou quelque chose. Je veux savoir pourquoi, qu'est-ce qui les intéresse. Surtout ceux qui sont passionnés dans ce qu'ils font, quoi. Et tu voulais déjà être dans le milieu du cinéma petit en étant enfant ? Parce que, bon, c'est une histoire de vouloir savoir pourquoi les choses fonctionnent comme ci, comme ça ? Je peux te dire que pour moi, c'était vraiment La Guerre des Étoiles. J'avais à peu près six ans. Je suis allé… C'était l'anniversaire d'un copain. Et dans cette partie, on a regardé La Guerre des Étoiles. Et j'ai trouvé ça… Il n'y avait rien, il n'y avait aucun film comme ça. C'est il y a très longtemps. Et donc, ça, ça m'avait marqué. Et je me rappelle, on était… Après, on était dans un bus… On prenait le bus à Manhattan. Et j'ai demandé à ma mère, mais qui c'est qui fait ça ? Qui c'est qui fait tout ça, quoi ? Je ne savais même pas comment demander ce que je voulais savoir. Et elle m'a dit, c'est le réalisateur. Et c'est là que j'ai connu George Lucas. Et ça m'a pris en tête de pouvoir créer des histoires avec tellement… Il a créé un autre monde. Et j'ai tout cru. C'est ça qui m'avait choqué. C'est-à-dire, il y avait des robots qui parlent, plein de trucs complètement fous. Les épées laser, tout ça, c'était fou, mais ça marche. Ça marche, c'est super. Tout le monde… Carrément, le monde entier a adoré ce film. Et c'est ça qui est tout déclenché pour moi. Et pourquoi pas faire un film un peu ? Star Wars, X-Men, etc. Est-ce que… Parce qu'il y a déjà eu plein de films d'action. Pourquoi pas ? J'aimerais… Oui, un de mes rêves, c'est de travailler sur une des nouvelles séries de Star Wars qui vont sortir bientôt. Il y en a, je ne sais pas quoi, une dizaine, on dirait. Il y en a plein. Alors, vous regardez en France le Mandalorian ? Le ? Mandalorian. Peut-être que ça s'appelle quelque chose de… Moi, non, mais je sais que j'ai des membres de mon équipe qui regarde. Ils regardent sur Disney, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Je dois avoir six ou sept différents projets sur lesquels je travaille parce qu'il faut toujours travailler sur plusieurs projets pour qu'il y en ait un qui ait la chance d'être… Comment dire ? D'être… Dans les jours. Oui. Et donc, j'ai fait… J'ai écrit quelque chose à propos des sujets complètement. J'ai un film de détective. J'ai un film sur les pyramides en Égypte. C'est un truc un peu comme Indiana Jones. Et j'ai un film qui se passe à Noël. Un truc très, très simple. Enfin, c'est une comédie. C'est une comédie. J'ai plein de différents trucs qui m'intéressent pour les différentes raisons. Mais alors, comment est-ce que tu fais ? Tu travailles en même temps sur tous ces projets ou il y en a un qui est tourné pendant trois mois, etc., puis les uns après les autres ? Donc là, à cause de COVID, bien sûr, j'ai travaillé moins l'année dernière, donc j'ai passé beaucoup plus de temps à écrire. Et donc, je travaille peut-être un mois ou deux sur un projet. Après, si le script est en bon état, qu'est-ce que je veux dire ? Je peux travailler sur un autre. Mais aussi, ce n'est pas moi qui écris tous les scénarios. J'ai des projets, j'ai travaillé avec des copains qui sont scénaristes et c'est eux qui les écrivent, mais c'est moi qui donne, disons, je donne mon avis sur chaque, comment dire, sur chaque draft. Oui, il y a plein de mots en français qui m'échappent parce que je réfléchis en anglais. Oui, de toute façon, on a plein de mots qu'on utilise tout le temps en anglais, nous aussi, et qu'on comprend très bien. Donc, voilà, en tout cas, c'est le choix ou sélection. Alors, je vais juste lire un petit message que j'ai vu passer là tout à l'heure. Donc, c'est R.V.Y. Lucas qui a dit « Très bel hommage au Western, The Mandalorian ». Je recommande, y compris, aux non-fans de Star Wars. Voilà. Ouais. Voilà. J'irai regarder, à ma foi, du coup. J'irai regarder. Oui, surtout, le dernier épisode, c'est le meilleur. Je ne peux rien dire. Si tu n'as pas regardé la série du tout, il faut regarder au bout parce que la fin, c'est super. C'est le meilleur Star Wars depuis 1983. Ah oui, carrément. Bon, je vais t'obliger de regarder. Là, je suis trop curieuse, moi. D'une fois que là, c'est trop... Ce soir, là, je commence à regarder. Mais pour l'instant, c'est vrai que Disney, je ne me suis pas encore penchée. Je suis à fond Amazon, Netflix. Je regarde un peu de tout. Je regarde un peu de tout. Donc, ce que j'aime bien, c'est surtout cliquer sur un film. Je regarde l'affiche ou pas, même. Et ne pas regarder, en fait, le synopsis. Je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Et au fur et à mesure, je me rends compte si j'aime ou pas. Et je continue comme ça, en fait. J'ai une question. Donc, moi, je ne me souviens même pas. Ils ne disent rien. Donc, Born a Champion, c'est sorti en France ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est possible de voir dans les techniques Amazon, là. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est possible de voir sur Amazon, mais pas français. D'accord. Je ne l'ai pas vérifié, d'ailleurs. Parce qu'en fait, pour Born a Champion, pour le coup, c'est à la maison. En fait, on m'a dit « Ah, il y a un film qui va te plaire. » Donc, moi, j'aime bien ne pas savoir d'avance. Et du coup, on met le film. Comme ça, je ne lis rien du tout. Et dès le début, j'ai fait « C'est bon, je regarde. » Parce que dès le départ, en fait, l'acteur qui parle, qui est dans son rôle, je me suis dit « Mais c'est quoi ? C'est un documentaire ? » Je me suis posé plein de questions. Et en fait, je suis restée accrochée au film comme ça. « C'est un documentaire ? » « C'est quoi ? C'est une histoire vraie ? » C'est à ce moment-là que j'ai eu plein de questions. Parce que souvent, on me fait le même coup avec des documentaires. Alors, du coup, j'ai regardé et franchement, non, vraiment, moi, je vous dis chapeau parce que personnellement, je l'ai vraiment apprécié. Je l'ai vraiment apprécié. Merci beaucoup. Oui, un truc que je voulais dire, c'est que l'acteur, il est ceinture noire en Brazilian Jiu-Jitsu. Ah, ok. Sean Patrick, planerie, c'est ça ? Oui. Ok. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu as été amené à choisir cet acteur ? Ben non, c'est justement, c'est la façon que ça a commencé, c'est lui qui m'a engagé dans le scénario il y a longtemps parce que c'était quelque chose qu'il voulait réaliser lui-même. Mais après qu'on a écrit le scénario, il a passé quelques années à essayer de le produire, de trouver un financier et ça n'a pas marché. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais réalisé quelques films et donc maintenant, j'avais une compagnie où ils avaient confiance en moi. Donc, j'ai parlé à Sean, je lui ai dit est-ce que ça t'intéresse de faire le film avec une autre compagnie ? Mais ça serait moi, le réalisateur. Il a dit oui et donc, je me suis quand même battu pendant presque deux ans pour qu'il dise oui. Ah oui, quand même ! Oui, non, ils étaient intéressés, c'était un des... Ils étaient en train de lire un scénario toutes les semaines, peut-être celui-ci, peut-être celui-là, et moi, à chaque fois, je disais on devrait faire Bonne Champion. On devrait faire Bonne Champion. Ils ont dit oui en 2019 et c'est là qu'on a tourné le film. C'était sept ans après qu'on avait écrit le scénario. Ok. Ah oui, quand même ! Oui. Effectivement. Oui. Pour rappel, je me souviens quand même sur Amazon récemment, quand j'ai fait la petite vidéo, en fait, je fais souvent l'actu du MMA chaque semaine, j'ai fait une capture d'écran, c'est au dispo en France parce que mon Amazon de mon téléphone, c'est français. Donc, c'est dispo, c'est payant, mais c'est dispo. Alors, c'est un peu, pour moi, c'est un peu comme l'histoire de Stallone qui a écrit Rocky, finalement. Oui, c'est vrai, c'est un peu comme ça. Il y avait quand même pour moi un peu la même profondeur. Je ne sais pas si je me trompe. Non, non, c'est justement parce qu'au début, c'était un ami qui m'avait dit, qui connaissait Sean et qui m'avait dit qu'il cherche un scénariste pour l'aider à écrire un script. Et puis, moi, je venais juste, j'avais gagné un concours pour mon scénario, pour mon western. Et donc, il avait dit à Sean, tu devrais parler avec mon copain Alex. Mais la façon dont il expliquait l'histoire, c'était, oh, c'est un truc avec du karaté. Donc, ça n'avait pas l'air très intéressant, mais Sean avait quand même écrit cinq pages l'histoire en cinq pages, ce qu'il veut qu'il se passe. Et puis, surtout quand même, il parlait bien de, qu'est-ce que dire, du personnage et pourquoi le jujitsu, c'était important dans sa vie et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et c'était ça et puis après que ça se passait dans les années 90. D'accord. Tout ça, j'ai trouvé ça vraiment, je dirais, ouais, c'est un truc la première fois que j'ai lu ces cinq pages, tout de suite, j'ai dit oui. J'ai dit oui, je veux travailler là-dessus. Ok. Alors, on fait un petit coucou, je fais un petit coucou à Henri Burns qui est un combattant de Polynésie qui est là avec nous. Donc, un petit coucou, merci d'être là. Ce que je voulais également savoir, j'ai bien ressenti le côté, donc, les arts martiaux mixtes, mais également la rédemption, en fait, d'un sportif. c'est intéressant de toute façon quand on a envie de se dépasser, mais on ressent beaucoup cette notion, en fait, de rédemption, il est tombé, il doit se relever. T'as un parti pris également de mettre ça en avant ? Je pense les films de sport, c'est-à-dire, c'est, qu'est-ce que je veux dire ? Le triomphe de l'individu ou d'une équipe, c'est quelque chose d'universel et ce sont des histoires que, comment on dit, que, that everyone understands. C'est tout le monde qui est contraint, Et je pense que c'est ça qui m'a fait dire parce que, comment dire, l'histoire, c'est peut-être, ça se passe dans le monde d'un sport, mais ça pourrait représenter le, comment on dit, le struggle de n'importe qui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça pourrait être, oui, c'est vrai. C'est pour ça que lorsqu'on n'est pas concerné particulièrement par le sport ou un autre sujet, on se sent quand même, on se sent quand même impliqué dans le film. OK. OK. Et en combien de temps est-ce que vous avez tourné ce film et combien de pays, puisqu'il y a aussi un autre pays, je ne vais pas tout spoiler, mais... ça a été tourné juste en deux pays. La plupart du film a été tourné en Amérique, mais on a eu, comment on dit, une seconde, je ne sais même pas comment dire ça en français, ils sont allés au Maroc pour filmer les scènes qui se passent dans le désert. D'accord, vous avez l'autorisation. OK. Et puis, le tournage, c'était un film à petit budget. On a eu, je pense que c'était 20 jours de tournage. 20 jours ? Oui, et je vous garantis qu'un film comme Warrior, enfin, je ne fais que dire vous, je ne sais pas pourquoi. Fais comme tu peux. Fais comme tu peux. Non, mais c'est comme si je parlais à tout le monde, c'est pour ça que je dis vous. Oui, il n'y a pas de souci. Warrior ? Je n'ai pas entendu le nom. Le film Warrior avec Tom. Oui, j'ai vu. Eux, ils ont sûrement tourné ça en trois mois. Oui, normalement, c'est long. On avait trois semaines pour faire tout ça, donc c'était dur. Oh là là, en tout cas, c'est fait. On ne le voit pas les trois semaines. Pour moi, 20 jours, c'est cool. C'est très, très cool. Mais, j'ai eu beaucoup d'entraînement pour pouvoir faire des films qui sont qui ont un plus grand mais qui sont sur un petit budget. Oui, avec des petits budgets et des gros. En tout cas, c'est un talent, c'est une qualité à exploiter. Malheureusement, peut-être que c'est difficile de faire des films en 20 jours, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent être très intéressées. mon parent, c'est la tente, qu'est-ce que je veux dire, la tente où se passe le combat final était construite dans un lycée. Non. parce que c'était moins cher qu'un studio et ils étaient en vacances, donc c'était parfait. Donc, comme ça, on avait le contrôle du bruit surtout et on n'embêtait personne. D'accord. Eh bien, c'est incroyable. Alors là, pour le coup, chapeau. Et j'ai cru voir Renzo Grassi dans un petit rôle. Eh oui, eh oui. Ah, je le disais. Oui, non, lui, alors, c'est un des mecs le plus sympa que j'ai rencontré de ma vie. Il est tellement gentil. Tu ne penserais jamais que ce mec peut tuer n'importe qui en 10 secondes. Il est toujours, il veut toujours te faire un gros câlin. Il est juste, comment dire, il a une chaleur juste un mec super. Je ne peux dire que des bonnes choses à propos de, en français, tu dis quoi, Renzo ? Oui, j'ai dit Renzo, oui. Renzo, ok. Moi, 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 dans mon français à moi. Parce que c'est vrai qu'on a tous une manière de dire, en fait. Mais la raison qu'il est dans le film, c'est parce que c'est lui qui était, comment dire, j'ai oublié complètement mon français. He was Sean's teacher. Conseiller ? Non, c'est à travers lui que Sean a appris le jujitsu. Ah, ok. Ouais. Ah, d'accord, c'est un entraîneur, ok. Alors, on a une petite question. Alors, c'est Hervé Y Lucas, merci à lui. Y aurait-il un lien de parenté entre Alex et le pilote de rallye malgache à Jean-Yves ? Ah bah oui, mais forcément. Oui. Serait-il aussi l'une des sources de son appétence pour les exploits sportifs ? Ah, c'est marrant. on n'a pas dit que tu étais également malgache, donc on va te laisser expliquer. Oui, donc mon, le côté, mon grand-père était malgache. Donc, tout le côté de mon père est malgache. Et donc, oui, comment s'appelle, c'est Jean-Yves, Jean-Yves Rana Rivello, c'est un, je me rappelle, j'avais vu son nom quelque part, et oui, c'est un, c'est un cousin. je ne l'ai jamais rencontré, mais oui, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille. Comme quoi, merci beaucoup, Hervé, Y, Lucas, parce que, voilà, il fallait le savoir. Ok, et du coup, ah oui, c'est vrai, alors, on va pas trop rentrer dans le personnel, mais du coup, tu n'as pas fait la, tu vas de temps en temps à Madagasta ou pas ? Je ne suis jamais encore allé. Oh non. Je voudrais y aller, surtout que je viens de découvrir qu'il y a une, comment s'en dire, il y a un club de jujitsu, comment vous dites en français, un dojo ? Un dojo. Un dojo, voilà, il y a un dojo de jujitsu, qu'est-ce dire, enfin, il y en a plusieurs là-bas, et donc, j'aimerais bien y aller parce que c'est quelqu'un de Madagasta qui m'a contacté justement pour dire on a vu Bonne Champion et on a vu votre nom super, enfin, on s'est parlé sur Facebook. Ok, en tout cas, voilà, on a Hervé avec Lucas qui dit merci d'avoir pris le temps de répondre, Alex, il est lui aussi malgache d'origine, donc voilà, comme quoi, en tout cas, merci pour les questions. Est-ce que, alors du coup, tu pourrais être amené à tourner à Madagascar un de ces jours ? Est-ce que jamais ? Oui, là, avec le Covid, on dirait qu'on a le droit de rien faire. C'est compliqué. C'est après cette année que les choses reviendront. j'espère que les choses sont un peu plus, je ne sais pas, normales, j'hésite d'utiliser le mot. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça se passe. C'est compliqué, c'est compliqué, mais moi, j'aime bien me dire qu'il y a eu des épidémies avant, il y a eu plein de choses avant et que pourtant, on vivait normalement toutes ces dernières années. Donc, bon, après, voilà, ça va être avoir le bon vaccin, etc., mais j'ai envie d'avoir, de garder espoir, lui me dire que ça va rentrer dans l'ordre. Après, ça peut être long, mais moi, je garde bon espoir, on me dit que ça va rentrer dans l'ordre, on a revivu normalement, mais il faut être patient. Pour moi, ça, c'est pour ne pas déprimer. Le film que je devais tourner l'année dernière qui ne s'est pas passé à cause du Covid, c'était un film d'action qui se passait dans un avion. Justement, c'était un, tout le monde, comment dire, confiné dans un tout petit truc pendant des journées et des journées, on ne pouvait pas le faire. Et c'est pour ça que j'attends toujours de faire ce film. C'est vrai que quand c'est confiné, là, avec tout le monde, mais en même temps, par exemple, les sports de combat, on a vu avec Danawatt, ils ont repris assez rapidement à huis clos. Maintenant, certains pays, certaines organisations acceptent, en fait, de laisser quelques places disponibles pour des fans. On commence à revenir, pas à la normale, mais on commence à accepter le public et tout. donc pourquoi pas ? Peut-être que c'est possible en faisant des tests. Après, c'est encore un autre budget. Les tests, il faut en faire pas mal, etc. Donc, c'est plus ce côté-là qui peut gêner. Oui, c'est ça le problème, c'est que les films à petit budget, ça leur fait plus de mal parce que, je ne sais pas quoi, 20% de plus de budget à cause du Covid, c'est énorme pour un petit film. Un studio, ce n'est pas un problème. ils ont plein d'argent. C'est ça, c'est ça. Mais toi, tu n'es pas rentré, toujours pas rentré dans un grand studio ? Ça ne t'intéresse pas ? Je ne peux rien dire encore, mais disons que je travaille très dur là-dessus et j'espère que ça va se passer peut-être dans la prochaine année, peut-être celle d'après. Justement, le Covid a ralenti tout. D'accord. Ok. Alors, je voudrais revenir aussi sur les deux autres acteurs, enfin, même les trois autres acteurs dont on n'a pas parlé. Comment, est-ce que ça a été difficile, en fait, de manager les acteurs puisque c'est certainement ton point fort si j'ai bien compris ? Comment, comment est-ce que ça s'est passé parce que les autres n'étaient pas combattants ? Est-ce que c'était des gens qui aimaient le sport ou pas du tout ? Si, justement, donc, dans le film, presque tous les acteurs dans les scènes de combat, c'est des gens qui pratiquent. Merci. Par exemple, le travail dans le dojo de karaté, lui, c'était, il a les ceintures noires en karaté. Oui. Et est-ce que tu as reconnu, enfin, tu dois connaître Edson Barbosa. Oui, bien sûr, oui. Eh oui, il a eu bien ça. Et donc, mes parents, mes parents, les voies, le héros, il s'entraîne avec un autre, un autre mec aux cheveux courts et aussi ceinture noire en jujitsu. Le seul, c'était Reno Wilson. Ah, on n'a plus de son. On n'a plus de son. Maintenant que tout le monde m'appelle, je vais juste répondre. Oui, pas de problème. Alors, je ne sais pas si on va attendre la conversation. Voilà, voilà. Oui, je n'ai pas entendu le dernier, ça a coupé en fait. C'est celui qui a joué dans... Ah oui, Reno... Il y en a un qui a joué dans Cosby Show, c'est ça? Pardon? Il y en a un qui avait joué dans Cosby Show. Ça, je ne sais même pas. Le dernier là que... Reno Wilson, c'est dans le film qui engage Mickey pour venir devenir entraîneur dans dans... You know, at his gym. Et... Donc, lui, non, lui, ce n'était pas une ceinture noire en jujitsu. Donc, il s'est entraîné un peu avec Sean et pour... Enfin, leur scène était très... Le combat était très courte. Donc, ce n'était pas un problème. Mais tous les autres, c'est des vrais... Comment dire ? Des pratiquants, c'est ça qu'on dit ? Des pratiquants, oui. Des pratiquants, sportifs, on va dire aussi, également. OK. Et les gracies, alors du coup, moi, j'ai envie de savoir, est-ce que du coup, tu as rencontré les autres gracies ? Non, non, c'était que Renzo. Oui. ça va ? Pour rappel, il parle français uniquement avec ses parents, Alex. Donc, pour lui, là, aujourd'hui... Je rappelle qu'on avait... Je sais qu'on avait... Ce n'était pas moi qui avait parlé directement, mais je pense que c'était Sean qui avait parlé à un des autres gracies, mais je ne me rappelle pas de qui. Parce qu'il en connaît plusieurs de la famille. OK. Et est-ce qu'il y a un biopic sur cette famille pour être intéressé ? Il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a quelqu'un, je pense que c'est le produceur ou le réalisateur qui a fait l'émission Narcos qui travaille là-dessus déjà. Donc... OK. OK. De toute façon, je t'envoie des informations sur le MMA français. Je ne me gêne pas. Je ne me gêne pas. Il y a vraiment beaucoup de choses à ce que je crois. C'est... D'abord, c'est dans mes plans de... de réaliser quelque chose en France. Il y a... C'est un des sept projets sur lesquels je travaille, c'est une histoire d'action qui se passe à Paris. Ah, yes. Oui. Ah, yes. Ah, oui. Ah, ben oui, mais c'est vrai. Il faudrait. De toute façon, il faut qu'on arrive nous aussi en France à connaître ton nom parce que c'est important. J'aimerais bien. C'est important qu'on le sache parce que... Et est-ce que tu connais Luc Besson ? Bien sûr. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire ? Nikita, c'était un de mes films préférés quand j'étais jeune. Ah, OK. C'était... Pour moi, c'était le premier grand film d'action français pour ma génération. OK. OK. Donc, il avait fait une cité du cinéma également ici pour aider pas mal de jeunes à apprendre, à se former. Des scénaristes, des réals et autres. Je connaissais quelques personnes qui bossaient là-bas et j'avais vu, c'était vraiment intéressant. Mais, tu as un peu le Luc Besson version USA finalement. J'aimerais bien. Je n'ai pas encore son succès. Non, non. Alors, on a quelqu'un qui nous demande, on a Poussi Réali qui demande, est-ce que vous cherchez des comédiens peut-être ? Ah, ben, toujours, mais pour l'instant, il y a... Qu'est-ce que je veux dire ? Comment dire ? I don't have a project that's ready to go. Il n'a pas encore que je vous ai prêts. Voilà. Mais il faut juste... Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'ils me suivent sur Instagram ou Facebook et puis... Qu'est-ce que je veux dire ? Il y a beaucoup d'acteurs qui me contactent, qui me demandent ça et moi, je dis toujours, je... Comment dire ? Je donnerai une audition à n'importe qui s'ils sont corrects pour le... Pour le rôle. OK. Donc, en fait, tu donnes la chance à tout le monde mais après, voilà, il faut faire le taf lors de l'audition, tout simplement. OK. OK. Très bien. Tu donnes la chance aux débutants ? Enfin, parce que tu donnes la chance à tout le monde, mais si dans l'audition, on sent qu'il y a la personne et les débutantes ? Dans tous mes films, il y a eu quelqu'un qui a été... qui n'avait jamais été dans un film avant d'être dans mon film. Donc, ça se passe à chaque fois. OK. Et petite question à appartir comme ça, c'est plus pour moi. Est-ce que tu aimes le théâtre ? Ah, j'aime le théâtre. Est-ce que je vois beaucoup de pièces de théâtre ? Non. Surtout à Los Angeles, ça n'existe presque pas. Oh ! Ouais. Oh ! J'adore le théâtre ! À New York, il faut aller pour le théâtre. C'est tout ce que... Tous mes copains acteurs, c'est ce qu'ils disent. OK. OK. Ah, j'adore le théâtre. Là, le Covid... Enfin, la Covid, comme on dit, tu vas aller au théâtre ? Ça y est. Ça y est. Mais c'est vraiment... Moi, je suis passionnée. J'adore tous les genres. D'ailleurs, je ne suis pas... Comme je dis, je suis curieuse, donc j'aime bien regarder un peu de tout et le théâtre. Bon. OK. Je voudrais savoir... On va revenir un peu sur la partie un peu plus MMA. Est-ce que tu as trois combattants préférés ? Préférés... Non, je suis... Celui qui m'avait intéressé en premier, c'était... Enfin, ben... Royce Gracie. Je pense que c'est un des préférés de tout le monde. Je veux dire, si tu es... N'importe qui qui connaît son histoire, je veux dire, c'est... Je veux dire, c'est le... Comment on dit ? C'est le... Vraiment, c'est le... Comment on dit ? Le héros du MMA, vraiment. C'est grâce à... C'est pas que à lui, mais c'est presque grâce à lui que tout a commencé. C'est quand tout le monde a vu que ce mec était plus petit que la plupart des autres combattants qui... Et c'est lui qui a gagné, c'est... Ça a bouleversé tout. OK. Mais sinon... Tiens, on n'a pas d'autres, c'est pas grave, hein ? Mais c'est qu'il vienne comme ça. Le nom, c'est... C'était Machado. Machado, oui. Mais il avait une façon... Comment c'était ? Son prénom, c'est Lioto, un truc comme ça ? C'est ça. Ça te dit ? Oui, oui, c'est ça. Oui, j'aimais beaucoup la façon... Je sais pas, son style. J'aimais beaucoup son style. C'était un des premiers mecs que j'ai vraiment regardé quand j'ai commencé à regarder le MMA. OK, OK. Et est-ce que tu connais Matt Grégoire ? Conor Matt Grégoire ? Ah, bien sûr, oui, oui. Lui, c'est dur de ne pas le connaître. Je veux dire, il est... Comment on dit ? Il est... Il attire beaucoup l'attention. avec tout ce qu'il dit. J'ai vu... J'ai vu... C'est quoi ? Son combat contre... Contre... C'est pas un russe. C'était le... C'est celui où il a perdu. Il y a deux ans, ça ? Moi, j'aime pas trop parler de quand on perd de Matt Grégoire. Je suis fan de Matt Grégoire. Je peux pas qu'on le dise avec Mr. Khabib. C'était pas le meilleur combat dans le sens où il y a eu la bagarre et tout après. Donc bon... Oui, oui, bah oui. Je me rappelle de tout ça. Et j'ai aussi... J'ai vu... C'était... Oui, c'était bien lui qui avait fait le match de boxe. Oui, avec Mayweather. Oui. J'ai vu ça aussi. Je dois lui... Je dois dire que quand même, c'était... ça a pris du courage pour faire ça, pour se battre contre un champion dans un sport où... Lui, il était pas... Enfin... Qu'est-ce que je veux dire ? Il était pas un pratiquant de la boxe depuis longtemps. C'était tout nouveau pour lui. Oui, oui. Donc, j'ai beaucoup de respect qu'il ait fait ça. Oui, c'était surtout... un coup de com'. C'était surtout un coup de com'. Mais bon, c'était intéressant du coup. Pour revenir... Oui, effectivement, c'est Yoto Machida. Voilà. Yoto Machida. Voilà. Merci Florian. Oui, non, oui. Il y a toujours les épaules en arrière et puis une façon un peu... Il était, comment dire, en anglais, les loose. Et il y avait beaucoup de matchs où tu voyais... Même avant que le match commence, tu savais qu'il allait gagner. Yep. Yep. C'est vrai. Alors, du coup, on va faire un petit jeu, un petit quiz que j'aime bien faire avec les invités. Je te laisse faire de ton mieux dans les réponses, mais ça devrait aller. Donc, voilà. Je voudrais savoir... Oui, quand même. Je n'ai pas parlé de ça parce qu'avec le cinéma, quand même. J'aimerais savoir quand même cinq films que tu... Enfin, de combat. Est-ce que tu peux me citer cinq films de combat que tu as aimés ? Pourquoi ? Oui, bien sûr, le premier, c'est le... En Amérique, le plus connu, c'est Rocky. Oui. C'est super. C'est juste... Je ne vais rien dire de nouveau sur Rocky parce que tout le monde en a parlé des dix millions de fois. Mais aussi, je dois dire, ce n'est pas du combat sérieux, mais un film qui m'a beaucoup marqué quand... du même réalisateur et de Rocky Kid. C'est le même titre en français ? Moi, ça ne me parle pas, ce film. Ah bon ? Attends, un second. OK. Voilà. Non. Non ? Ah, si. est-ce que tu peux... Il y a toute une série... Non, on regarde... Ce n'est pas... On regarde au bracaille et tout, là. Ça devient de là. Et c'est le... Le truc où j'avais beaucoup aimé l'histoire, c'était Warrior avec Tom Hardy. Je ne sais jamais si les titres sont pareils en français, mais le truc avec ce film, c'est que je n'aimais pas les scènes de combat parce que ça se voyait bien que ce n'était pas les acteurs. C'était... Les scènes de combat, c'était le truc le moins bien dans le film. Mais l'histoire était super. OK. Donc, on a Rocky, Karate Kid, donc on en a... Ça fait trois ? On en a deux. Un de mes préférés, je ne peux pas l'oublier, qu'est-ce que je veux dire, c'est... Cinderella Man avec Russell Crowe. Cinderella. Je pense que je l'ai aussi. Dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous chopez le titre avant moi, n'hésitez pas à le marquer. Voilà. Alors, la pochette. L'histoire vraie d'un boxeur américain dans les années 30, je pense. Moi, je n'ai pas le titre. Est-ce que quelqu'un dans les commentaires peut mettre le titre, s'il vous plaît ? Oui, oui. Parce que c'est vrai que ce n'est pas souvent, ce n'est pas toujours une traduction, en fait. Les titres français ne sont pas forcément une traduction du titre en anglais. c'est toute une histoire. Est-ce que quelqu'un a le titre, s'il vous plaît ? Ça viendra quand ça viendra. Un cinquième, je réfléchis, je suis sûr qu'il y en a un. Est-ce que Fight Club, c'est pas vraiment un film de combat, mais aussi, c'était le quoi, le sixième Rocky que j'ai beaucoup aimé. C'est celui quand Rocky a 60 ans et il se bat contre un mec beaucoup plus jeune. Celui-là, je n'ai pas trop aimé 2, 3, 4, 5, mais après le sixième, j'en ai aimé. le sixième, oui. J'en ai aimé. Ok, ok, super. Alors, le petit quiz maintenant, c'est très intéressant, mais dis-moi, tu as une bibliothèque en fait de DVD ? Ah oui, oui, oui. Maintenant, j'en achète plus DVD, mais je collectionne depuis le lycée. j'en ai beaucoup. Ok. Alors, le petit quiz. tu es plutôt lutte ou boxe ? Lutte. C'est pour ça que je t'ai dit que j'avais pris deux semaines de judo et la seule raison que j'ai arrêté, ça m'intéressait le judo parce que justement, c'est comme le jujitsu, j'aime bien l'idée qu'on peut s'entraîner sans se casser la figure. Sans dire... il faut se donner des coups de poing et puis, c'est... c'est... tu ne peux pas te battre pour de vrai et... tu ne peux pas t'entraîner au karaté en se battant pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que la lutte, parce que tu n'es pas en train de donner des coups de poing, des coups de pied, là tu peux et j'aime bien aussi l'idée comme le jujitsu de pouvoir aider le... parce que moi je suis... qu'est-ce que je veux dire ? Je ne sais pas. J'ai vraiment besoin de me battre mais de me défendre, oui. Et j'aime bien pouvoir me défendre. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'idée de pouvoir arrêter si quelqu'un veut m'attaquer que je peux l'arrêter et sans le frapper. Si je n'ai pas besoin de le frapper, je ne préfère pas le frapper. Ah oui. Ok. Moi j'ai fait beaucoup de karaté moi. Alors, plutôt Ground and Pound ou soumission ? Soumission. Ok. Mac Grégoire ou Royce Gracie ? Je connais la réponse. Ah oui. Mister Gracie. Bruce Lee ou Jackie Chan ? Ah ben quand même Bruce Lee. Bruce Lee. Pourquoi Bruce Lee ? Pareil, parce que c'était, comment on dit en français, c'était un pioneer. grâce à lui, tout le monde en Amérique, peut-être dans le monde entier, a découvert et apprécié le kung fu et puis je pense qu'ils ont apprécié plus les arts martiaux. Il a fait beaucoup, il a aidé beaucoup le, qu'est-ce que je veux dire, toutes les arts martiaux. Ok. Ah oui, pour, quand même, tu me demandais à propos des films que j'aimais beaucoup, les films de combat, mais est-ce que tu connais la série Warrior ? Warrior ? Oui. C'est tellement longtemps que je n'ai pas parlé avec quelqu'un qui pourra régler, c'est trop. À chaque fois, je suis là. Ah oui, du film, mais ce n'est pas du tout la même chose. Non, je connais les films Warrior. Ok, parce qu'il y a une série qui est super qui se passe à San Francisco en 1880 et c'était une idée de Bruce Lee qu'il a écrite avant qu'il meure et que maintenant, c'est devenu une série. Et c'est super. Et les scènes de combat sont incroyables. Allez, je t'ai un peu d'œil à ça. Je suis sûre qu'il y a un homme de l'équipe qui a dû le voir. J'en ai plein, c'est des cinéphiles, ils sont à fond. Je leur poserai la question, mais d'accord. Ok, ça, je ne connaissais pas moi. Madison Square Garden ou Accor Arena La Défense ? Est-ce que ça te parle ? Je connais Madison Square Garden et j'y suis déjà allé, donc je vais dire Madison Square Garden. Mais en tout cas, l'Accor Arena, c'est une grande salle en France, tout simplement. Et tu fais plutôt tacos ou hot dog ? Tacos. Tacos, direct. C'est dégueulasse. C'est... Ouais, non. Les hot dogs, c'est les rest. C'est... Voilà. Je pense que je mange. Ok, très bien. Bon, en tout cas, c'est un plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Je suis ravie, en tout cas, de faire ta connaissance. Nous, on est à Paris. si jamais tu as besoin de toi que ce soit lorsque tu viendras et autres, n'hésite pas, on va prendre à présent. Et puis, s'il y a besoin de petites infos ou autre, on est là. On est là, il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. et la prochaine fois que je viens à Paris, peut-être plus tard cette année, je t'appellerai, peut-être on ira prendre un café ensemble. Avec grand plaisir. En tout cas, est-ce que tu as un dernier message ? Je vais mettre après la vidéo sur YouTube, etc. Est-ce que tu as un dernier message à transmettre, en tout cas, à ceux qui te suivent ? Oh, d'ailleurs, j'allais oublier, je l'ai noté tout à l'heure, j'ai eu un petit commentaire quand même, d'Onesport qui disait que c'est un film qui est simple et honnête, avoir l'esprit au calme. Et c'est un film qui, voilà. Donc, c'est un des commentaires que j'ai eu là, tout à l'heure, juste avant que ça commence. Je me suis dit, c'est honnête, c'est important de le savoir, que, en tout cas, c'est vraiment bien retranscrit. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé. Je vais regarder les autres films que je n'ai pas vus. Je vais essayer de bien suivre le tout et puis, en tout cas, on t'encourage. Merci beaucoup pour tous ceux qui sont là et qui ont suivi. Merci beaucoup. Oui, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, je voudrais juste dire qu'on a essayé d'être, comme a dit le commentaire, on a fait quelque chose d'honnête et donc, le jiu-jitsu qu'on voit, c'est du jiu-jitsu qu'on pratiquait dans les années 90. Il n'y a pas de... On voulait que le style soit correct. Donc, il y a plein de trucs qu'ils font maintenant qui ne sont pas dans le film parce que, justement, ce n'était pas des techniques qu'on utilisait dans les années 90. Donc, on a essayé d'être très, comment dire, accurate et j'espère que tout le monde appréciera. OK. OK. En tout cas, merci beaucoup. À très bientôt et puis, bonne fin de journée, je pense, parce que pour toi, il est un peu plus tôt, certainement. Oui, il est midi. OK. Bon, bon appétit aussi. Merci beaucoup, en tout cas, Alex. À très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501